J'ai grandi dans une petite ville en Mississippi. Je viens d'une place qui n'est pas très bien connue pour sa musique classique. Ma mère enseignait les leçons privées de la maison sur le piano. Mon père jouait tuba, mon père était chef. Je voulais être un pilote, joindre les militaires pour avoir les entraînements, savoir comment piloter. Mais quand j'ai fini l'école secondaire, c'était 2004, qui était juste le début de la guerre en Irak. J'étais très, très contre ça et c'est pourquoi je n'ai pas fait ça. J'ai décidé de faire mon bac en musique, d'interprétation de musique. C'est drôle parce que toute ma vie, j'ai vu mon père avec son tuba et c'est gros, c'est lourd, c'est pas facile de porter. Il faut avoir comme une grosse voiture juste pour transporter ça. Et j'ai pensé souvent, quand j'étais petit, pourquoi quelqu'un jouerait ça? C'est... c'est... moi, je pense que je veux jouer une trompette ou quelque chose. Mais finalement, mes directeurs de musique dans lesquels m'ont vraiment encouragé de jouer ça parce qu'ils pensaient que j'aurais à avoir du succès. J'ai pas eu une vie comme un étudiant de l'université. C'est comme... c'est vraiment un temps spécial dans la vie de tout le monde. Mais j'ai vraiment presque pas fait partie de ça parce que j'ai juste pratiqué. C'est tout ce que je voulais faire. Par exemple, il y avait beaucoup d'années entières dans l'école où j'ai arrivé huit heures, huit heures et demie. J'ai parti dix heures de la soirée. Et j'ai juste pratiqué toute la journée. Mon père m'a donné les albums de l'Orchestre symphonique de Montréal pendant les années du toit. J'ai toujours aimé le son de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et pendant l'été de 2012, je viens de finir ma maîtrise. J'ai vu qu'on va avoir une audition pour l'Orchestre symphonique de Montréal. Quand j'ai appris ça, c'était 100 personnes claires. Je veux ça. Je veux gagner cette audition. Je vais organiser toute ma vie pendant les prochains mois. Pour trois, quatre mois. C'était juste ça que je faisais. Pour l'audition, il n'y a pas beaucoup de travail pour le tuba. Il n'y a pas beaucoup de position dans les orchestres, plein temps. Aussi, la chance n'est pas très probable de gagner une audition sur le tuba. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, comme ce que j'ai, il y en a 12 en Amérique du Nord, 15. Il y avait quoi? 80 personnes à cette audition-là? C'était 12 heures d'être à la Maison symphonique. Comme j'ai joué... J'étais un des premiers de jouer dans le matin. J'étais vraiment, vraiment fatigué. C'était vraiment un processus fatiguant. Mais, environ 10 heures du soir, c'était annoncé que mon numéro, j'étais numéro un. Numéro un a gagné la position et ça m'a vraiment surpris. C'est un moment que je ne vais jamais, jamais oublier. Ce qui m'attire au tuba est le son. J'aime beaucoup le son. Et c'est ce que le tuba peut faire comme uniquement parmi tous les instruments dans l'orchestre. Ça peut créer un son qui fait des vibrations, qui ajoute quelque chose d'unique à un orchestre entier. J'aime donner l'exemple à mes étudiants d'imaginer un son. Quelqu'un est dans l'autre salon et quelqu'un touche la fenêtre. Il peut sentir ton son. C'est ce que j'aime créer. Si tu tiens ça, juste très, très stable. Ensemble, c'est quelque chose de spécial. Ça va attirer une réaction de le public, je pense. Je vois le tuba comme un instrument de support. Je supporte les mélodies. Ce que j'aime dire est que je joue juste les meilleures parties de chaque oeuvre. Quand ils veulent souligner comme le climax ou quelque chose comme ça, ils ajoutent le tuba. Il y avait un moment où j'ai écouté un enregistrement de l'Orchestre symphonique de Chicago qui jouait la Grande Porte de Kiev. C'est le dernier mouvement dans les tableaux d'une exposition de Mussolski. Et le tubiste a créé un son qui a ajouté quelque chose à l'orchestre entier. Ça a créé un son comme un or de l'orchestre. Et c'était vraiment excitant d'entendre ça. C'est un moment qui a collé pour moi. J'aimerais faire ça. J'espère que je peux créer un jour un son comme ça qui ajoute, qui crée un ensemble qui est meilleur que la sommation de ses morceaux. On est chanceux d'être dans un orchestre comme ça parce qu'on fait beaucoup de projets très, très spéciaux et intéressants. Spéciellement sous Maestro Nagano. Il a créé beaucoup de projets pour nous qui étaient intéressants. Mais on a voyagé partout au monde. J'ai compté les pays. Je ne me souviens pas. C'est quelque chose comme 15 pays déjà. Beaucoup de meilleures salles de concerts au monde. Buenos Aires, Berlin, Vienne, Paris, Tokyo. Ça serait impossible de dire juste un moment. Si j'essayais de rencontrer les moments individus, je pense qu'on serait ici toute la journée. Moi, j'aime ça. J'aime faire partie dans quelque chose de plus grand que moi. Pour moi, c'est la chose la plus spéciale dans ma vie, de faire partie dans quelque chose qui est aussi intéressant, aussi beau que ça. On peut toucher les armes, idéalement, d'un public. Quelqu'un de 30 ans ou quelqu'un de 80, on peut être dans la même salle de concert, dans la même public. Et ils ont vécu les expériences différentes. Et ça peut toucher deux personnes dans la même salle de concert, dans des façons très différentes. C'est ce qu'on espère faire à chaque concert. Et que quelqu'un est touché, touché personnellement par ce qu'on fait.